L'actualité des festivals nous intéresse dans le résumé de la semaine, tout comme le prochain documentaire sur les Zeppelins et une magnifique expo David Bowie. Voici qui pourrait mettre fin à la prétendue rivalité entre les Beatles et les Stones. Ces derniers ont invité Paul McCartney et Ringo Starr à collaborer avec eux. Plusieurs sources ont confirmé que les deux membres des Beatles ont travaillé à un album des Stones qui n'a pas encore été annoncé et qui serait produit par Andrew Watts. Il est question de Paul McCartney à la basse, en tout cas lors de ces sessions qui ont eu lieu à Los Angeles ces dernières semaines. On ne sait pas évidemment si cela apparaîtra sur le disque final, ni si Ringo apparaîtra sur le même titre que Paul McCartney. Ce projet des Stones, qui sera la première sortie de nouveau matériel depuis A Bigger Bang en 2005, serait déjà en phase de mixage. On attend une date de sortie. Une très belle sélection d'archives de David Bowie a été offerte au Victoria et Albert Museum de Londres. Parmi les 80 000 objets, des costumes, des photos, des lettres, des instruments de musique, pour la plupart jamais montrés au public, qui seront exposés dès 2025 de manière permanente dans un nouveau bâtiment sur le site des Jeux Olympiques de 2012. Les affiches des festivals se complètent à l'approche de l'été. On a appris cette semaine-ci que Guns N'Roses sera la tête d'affiche pour le jeudi 15 juin au Grass Pop Metal Meeting de Dessol. Alors qu'en Wallonie, c'est le festival de Dour qui renoue avec le métal et le rock, grâce à une nouvelle scène appelée Le Garage. Punish Yourself, Do or Die, les grands noms seront nombreux à s'y produire. Tout comme les groupes belges, on pense par exemple à Steak, à Wigedot et à Wayati, mais aussi à Black Mirror, ce qui sort aujourd'hui le clip d'Anthropocene, avec des images filmées au botanique lors de la release partie depuis laquelle Classique 21 était en direct. On reparle du documentaire Becoming Led Zeppelin. Souvenez-vous de ce projet qui démarrait en 2019 dans la foulée des 50 ans du groupe, avec une projection à Venise en avant-première en 2021 dans le cadre du festival. Jugé insatisfaisant, il n'avait jamais été montré au grand public, mais il a maintenant été réédité, remonté, et il sortira sous le titre simple de Led Zeppelin. Et puis c'est avec plaisir que nous partageons déjà avec vous ces toutes premières images du concert donnée ce 23 février dans notre grand studio de la radio par Matmata. Le groupe français est venu présenter son nouvel album Miss Ellen et Bisextile à un public de privilégiés. La suite est à voir sur classique21.be. Cette alliance de gris commence et toujours égale à elle-même Comme une vieille amie d'enfance, mais de la dire qu'on s'aime Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême Du feu et de la pluie Avant que Brest mène Retrouvez le journal du rock sur classique21.be Sous-titrage Société Radio-Canada